bon alors aujourd'hui un petit meuble pour ma... wow ! hey salut, ça fait plaisir de vous revoir ici alors, qu'est-ce qu'on vous devenait ? nous ici il y a beaucoup de boulot bon, puisque vous êtes là, installez-vous, on va discuter ça marche pas trop mal la poursuite bon, alors, je sais que ça fait au moins un an que j'ai rien sorti et je vous avoue que c'est un peu normal j'ai eu énormément de travail donc, pour ceux qui ont suivi la chaîne vous savez que j'ai un emploi à temps plein à côté ce qui n'est pas forcément, et j'en avais bien confiance avant de le prendre ce qui n'est pas forcément une bonne chose quand on a un projet d'autonomie mais il faut bien faire rentrer des euros pour pouvoir faire les travaux donc, dans la balance, tout faire soi-même et gagner peu d'argent ou faire faire un peu et gagner de l'argent ben, en fait, on paye le temps donc, c'est ce qui nous est arrivé il y a plein plein de choses pas forcément gigantesques mais plein de choses qui se sont passées qui se sont passées cette année et voilà, on va faire juste un petit tour des grands événements mais déjà, rien que dans l'atelier je vais vous montrer il y a eu pas mal de modifications dehors, également on a perdu toutes nos poules donc il a fallu que je redéplace et que je refasse tout le poulailler ce qui prend un peu de temps voilà, un nouvel an le renard, il s'est fait un bon gueuleton 5 poules d'un coup hop et puis, je vais vous montrer le reste des travaux en haut, la serre à semis, tout ça bon, il y a des choses où vous êtes déjà au courant que ça a été fait j'imagine je sais même plus ce que je vous ai montré ou pas en tout cas, il y a plein de choses que je ne vous ai pas montré dans le détail du pourquoi j'ai fait ça j'ai appris énormément de choses sur le bâti en entre temps et je pense que j'ai fait les bons choix à l'époque pour les isolations, etc et j'ai encore beaucoup de travaux à faire dans la maison pour l'améliorer bon, on commence par la partie matérielle, j'ai envie de dire de l'atelier pour la menuiserie et après, il y a une partie matérielle dehors s'il s'arrête de pleuvoir entre temps, on va peut-être aller voir les travaux qu'on a fait dans la maison allez je récupère le matos et on part en balade tada voilà le premier le premier gros événement c'est l'arrivée de ce petit bijou donc un robe blonde alors un robe blonde HX310 rallongé qui me permet de faire des découpes sur chariot de plus de 2m 2m04 je crois en travers on peut aller jusqu'à 1m80 un truc comme ça bref, de toute façon j'ai pas spécialement la place et j'ai rarement découpes comme ça et ça, clairement ça change la vie avec le chariot au ras de lame vous voyez où en fait la planche peut venir au ras de la lame et bien guidée par le rail alors ça, clairement dans le projet d'autonomie c'est pas forcément une nécessité moi c'est parce que j'adore la menuiserie et que je voulais en faire mon métier et que je continue à faire des choses vous voyez par exemple là pour dépanner une cliente je lui ai fait un petit meuble sur mesure tout simple tout facile efficace mais ça dépanne les gens donc il y a plein il y a eu plein plein de changements puisque comme j'ai plus besoin de la GTS 10XC je l'ai revendu ce qui fait que l'atelier a changé la scie à onglet elle était contre la vitre là-bas elle est passée de l'autre côté ça c'est un voisin qui me l'a cédé en partant il a déménagé donc il va falloir que je le retape et finalement il a trouvé sa place parce qu'il est peu profond et il me permet de pouvoir venir vous voyez par exemple là j'ai fait des des percements vis-biaise pour un autre meuble pour un autre projet pour un autre client voilà les perceuses à colonnes sont restées là-bas j'en ai profité pour améliorer un petit peu le banc de scie pour lui faire des petits tiroirs en dessous là vous voyez j'ai mes batteries rechargées dedans j'ai récupéré un peu d'espace de rangement là-bas au fond le meuble de la défonceuse en sous-table il va être modifié aussi un jour quand j'aurai le temps et mon établi il a repris des fonctions à la fois fixes et mobiles avec ce système de roulettes là sur le côté ça marche bien ça permet de le déplacer avec des gros efforts parce que surtout que je le décharge pas forcément à chaque fois mais par contre c'est un peu chiant quand on travaille autour on a tendance à se prendre les pieds dedans voilà pour la partie atelier on en est là j'ai toujours autant de chute toujours autant de bazar j'ai récupéré des vieux c'est pareil un collègue qui déménage et qui avait récupéré ça je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui allaient à la cantine mais on nous servait les repas là-dessus quand on était petit et ça ça tient la route ça c'est c'est costaud que ça n'en peut plus donc voilà j'en fais des servantes voilà ce matin il faut que je prépare des étagères pour une cliente aussi donc j'en fais des servantes où je mets différents matériels dessus je pense que voilà j'ai une vidéo prête pour vous présenter cette raboteuse qui de fait vous l'aurez compris va partir aussi va être mise en vente puisque j'en ai plus besoin avec le combiné et voilà ça me permet de pouvoir déplacer déplacer toutes mes machines facilement et venir les utiliser avec de l'espace autour sans être gêné voilà alors pour ceux qui ont l'oeil vous aurez remarqué ici un cardan alors ça c'est des restes d'organisation French Clit un tout petit cardan et ça ça sert à aller sur un tracteur et oui donc on a fini par s'équiper et je me suis acheté un micro tracteur c'est un Yanmar je vous donne la référence plus tard et donc dessus j'ai la possibilité de mettre une tondeuse et je viens d'acheter une grosse fendeuse allez on va aller voir ça d'équipe le plus alors dehors est-ce qu'il y a eu des changements et bien la verse s'est arrêtée on va pouvoir y aller ici je me suis fait un petit établi métal où je soude je découpe voilà deux trois trucs je prépare les les tronçonneuses aussi par exemple et là vous voyez j'étais en train de faire des masses d'équilibrage puisque la fendeuse est trop lourde pour le petit tracteur j'en profite petite parenthèse bois de chauffage à l'hiver on était on avait tout rempli jusqu'à ce voilà donc là on a consommé la moitié du stock un peu plus de la moitié du stock bon cet hiver a été assez doux mais du coup j'ai passé que une dizaine de stères pas plus donc ça franchement je pensais qu'on allait consommer beaucoup plus que ça et finalement ça le fait bien vous voyez on boit donc ça c'est du bois c'est du nouveau bois qu'on a mis à sécher bon s'il veut bien s'arrêter de pleuvoir cet été il sera sec et on pourra le mettre en 33 ça c'est une palette de fenêtres nous avons changé les fenêtres de la maison ça c'est des abris que vous connaissez rien n'a changé bon allez je me lance même s'il pleut on y va vous entendez que le terrain fait bien flotch flotch c'est de la sécheresse mes bons amis et oui tout le monde nous parle de sécheresse et moi j'ai les pieds dans la guilladeau depuis 6 mois ça commence à saouler donc vous voyez ah oui j'ai refait une petite heure de jeu pour les gosses et là j'ai mis les poulettes à l'abri donc elles sont sous un toit histoire qu'elles soient pas trop pas trop mouillées et voilà et là elles sont enfermées elles n'ont plus l'accès au parc là-bas elles sont dans cet espace là et tant pis pour elles mais au moins elles se font pas manger par les renards le potager vu la période de l'année c'est en friche il va falloir qu'on reprépare tout ça mais vu le temps c'est une galère sans nom donc l'an dernier je me souviens plus ce que je vous ai montré mais en gros les récoltes ont été vraiment florissantes puisqu'on a fini les dernières courges fin septembre fin septembre n'importe quoi fin février et c'est pareil les poireaux on les a finis il y a juste à peine quelques jours voilà donc là c'est vraiment depuis le mois de mars qu'on rachète des légumes il nous reste que des panais parce qu'il n'y a pas de tendance j'apprécie pas vraiment le panais voilà la bête donc un Yanmar YM186 sur lequel j'ai mis une fondeuse 12 tonnes bon elle est toute neuve tellement neuve qu'elle n'a encore jamais servi il faut que je graisse le rail etc même le cardon il n'a jamais été mis vous voyez le cardon il va venir là tac et on commence à s'équiper parce que oui le bois qui est au fond qu'on avait tombé j'avais filmé le fait d'avoir fait tomber la forêt etc ben j'ai toujours pas eu le temps de le finir donc j'en ai fait à peine un tiers si ce n'est un quart bon donc avec le poids de ça là derrière le tracteur il a tendance à se lever donc nous avons fait une masse d'équilibrage donc en fait j'ai récupéré un truc là qui servait à maintenir le bois voilà attention les oreilles un truc qui servait à maintenir le bois pour venir l'accrocher devant donc comme ça si je n'ai rien à l'arrière je pourrais y mettre une caisse à outils je ne sais pas on verra disons que c'est polyvalent et donc même avec les 40 kg et les deux petits parpaings qui sont là c'est toujours pas assez lourd avec la fendeuse derrière donc c'est pour ça que je prépare les autres masses là-bas à l'atelier voilà donc ça ça m'a pris un peu de temps de tomber le poulailler de l'autre côté c'est aussi devant la maison j'ai fait des bacs de culture bon ça c'est pas très long ce qui m'a pris énormément de temps c'est l'aménagement des combles là-haut allez vous venez avec moi on va voir et par la magie du montage nous voilà à l'intérieur en passant par la fenêtre du jardin et là on arrive vous voyez on arrive dans la première chambre la chambre de mon second fils qui fait environ 29 mètres carrés au sol pas l'oie carrée il y aura un dressing là-bas au fond on a mis les portes et vous voyez j'ai triché puisqu'on voit encore les poutres apparentes on s'est mis le plus près possible de la poutre et donc c'est des c'est des portes en chambrande contre chambrande donc le chambrande c'est ça qui est la partie collée qui retient la porte et le contre chambrande c'est la partie d'embellissement qui vient se loger contre la poutre et donc il n'y a pas le linteau du contre chambrande c'est pas très grave très sincèrement en termes visuels on voit rien depuis l'extérieur ici un grand espace un grand espace jeux etc vous voyez babyfoot avec des petits réhausseurs artisanaux un grand grenier là-bas qui nous sert de stockage et autres pour le moment il n'y a pas grand chose dedans quelques affaires une salle de musique et chambre d'amis je vous laisse imaginer la galère que ça a été pour faire les placos en pente et contre pente et coin etc c'est pour ça qu'en fait j'ai abandonné le fait de filmer l'aménagement des combles c'était beaucoup trop compliqué et c'était beaucoup trop prise de tête et ça me prenait beaucoup trop de temps d'essayer de tout vous montrer donc voilà j'ai fini par par me dire je me consacre à mes travaux j'avance et puis on verra plus tard pour pour youtube voilà je trouve que le rendu est quand même très joli donc ici on a un deuxième petit grenier qui deviendra peut-être un local technique pour faire du solaire puisque ici on est face ouest donc on verra on est ouest-sud-ouest une deuxième chambre d'enfant qui doit faire 18 mètres carrés au sol je crois un truc comme ça ou 16 mètres carrés je sais plus et là donc j'ai prévu de faire un énorme aménagement qui ira jusqu'en bas pour faire tête de lit c'est pour ça que les plaintes s'arrêtent c'est là où le l'aménagement va arriver collé à la plante voilà et il me reste la salle de bain à faire qui n'est toujours pas fini mais bon on a le temps ils ne veulent pas monter tout de suite donc je ne suis pas pressé je voulais finir cet espace que ce soit propre que je n'ai plus rien à faire donc ça j'ai trouvé un peintre pour qui j'ai fait deux trois bricoles et en fait il est venu avec son matériel faire toutes les peintures au pistolet en deux jours c'était fait franchement c'était vraiment très 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 bien c'est pareil j'ai eu de l'aide d'un plaquiste qui est venu m'aider tous les week-ends parce que tout seul serre les rampants et soulever les plaques c'était juste pas possible voilà donc ça m'a appris beaucoup ce qui me permet maintenant de conseiller aussi un peu mieux mes clients l'électricité par contre j'ai tout fait moi ça s'est relativement bien passé même si je pense que j'ai oublié une eau de gaine mais tant pis on fera on fera 100 ah bah il est là le réglé que je cherchais donc nous avons changé les fenêtres de la maison et nous avons mis des fenêtres en rénovation c'est pour ça que vous voyez ici là ça c'est très large parce qu'en fait je ne suis pas venu me visser dans la maçonnerie mais dans le bois j'ai gardé les vieux cadres en bois c'est ce qu'on appelle des fenêtres en rénovation alors comme je n'ai pas encore fait les garnitures à l'extérieur je peux vous montrer hop donc vous voyez on a gardé le cadre en bois les anciens cadres en bois et on a on est venu se visser dedans en termes de facilité de pose c'est bien mieux alors oui on perd un peu de largeur de comment de vitrage mais bon d'un autre côté c'est pas forcément très grave et dans les bâtis anciens ça permet de garder l'ancrage bois et la porosité naturelle du bois pour la ventilation de la maison voilà et ça fait beaucoup moins de dégâts puisqu'en fait en choisissant cette méthode ça m'a permis de ne pas détruire l'ajout là donc voilà bon là j'ai comblé avec avec un peu de de map il faut que je fasse les finitions c'est incroyable ce temps de merde on s'en sortira jamais alors je me souviens plus si je vous avais montré la serra smi alors bon je suis en chaussette je m'excuserai mais je vous montre pas tout donc voilà c'est une serra smi qui est fait en polycarbonate alvéolaire 16 mm dans des rails alu qui sont faits pour bon je vous ferai une vidéo dédiée mais voilà donc aujourd'hui on est le 1er avril madame a déjà commencé à faire ses smi donc il n'y a pas beaucoup de place pour passer clairement c'est un peu étroit pour moi mais pour elle ça va elle arrive à tout caser on a juste un couloir qui permet de tout mettre voilà on a des repousses de filiers qui ont pris et là elle a planté je ne sais pas quoi parce que ce n'est pas mon domaine donc là il y a des aubergines il y a même plusieurs types d'aubergines barbantines scutari des tomates poire jaune ça c'est quoi des concombres melons des tomates black prince ou black princess je ne sais pas des chouaves voilà donc c'est parti pour les smi et il y en a aussi plein la cuisine en fait tout ça elle les a mis d'abord dans la cuisine pour avoir la température de germination et une fois que c'est levé après seulement elle les met dans la serre voilà donc j'ai fait une petite extension de meubles comme ça pour les smi ça sert c'est pas mal vous voyez comme la fenêtre elle-là elle est plein sud ou quasi plein sud là et là donc ça c'est la descente pour aller au sous-sol donc vous voyez j'ai récupéré au boulot un chariot là qui nous servait pour les chutes et tout ça donc il voulait baigner alors j'ai récupéré franchement une armature solide il faudra quand même que je le retape que je change un peu le contreplaqué mais il passe pile poil dans les couloirs donc j'y mets mes bûches il fait 45 de large donc même quand on coupe un peu grand ça passe franchement nickel ne pas jeter essayer de récupérer et d'améliorer bon c'est toujours autant le bordel là-dedans j'essaye de ranger et dès que j'ai un nouveau projet et qu'en fait ils arrivent jamais tout seul du coup c'est le bazar vous voyez par exemple ça là c'est le pvc pour faire les garnitures extérieures pas ce que j'appelle les garnitures c'est les finitions extérieures pour les fenêtres le graveur il n'a pas servi depuis des lustres même si j'aurais bien quelques projets pour faire des décorations de noël ou des choses comme ça avec c'est problème de temps toujours et voilà la buanderie il n'y a rien qui a bougé si ce n'est que mon avis il va falloir que je refasse la baignoire pour la rehausser un tout petit peu parce que l'évacuation les différents niveaux d'évacuation entre le bas du siphon et le tuyau qui passe c'est pas suffisant donc il faut que je refasse ça pour la rehausser un petit peu c'est pas très grave voilà pour ce qu'elle sert on tue pas encore les animaux le racassure on y verra pas grand chose je vais essayer d'éclaircir mais voilà au moins je mets on m'assure on vient récupérer là et c'est parti pour aller dans le toilette ah le poil est-ce qu'il s'est arrêté merde alors vous voyez ça c'est un peu chiant c'est la capacité max de l'atelier pour le pour le combiner mais du coup je suis sûr pour pouvoir passer je suis obligé enfin si je veux garder la coupe perpendiculaire je dois le déplacer tout le temps alors ouais il y a encore un peu de brèze vous voyez moi là-dedans c'est le poil dans lequel je fais brûler toute la merde toutes les chutes toutes les voilà un truc ah si ben si donc certainement vous allez voir une vidéo où je présente la raboteuse de chez Métabo à un moment il me semble que je parle de ce poil là et je dis qu'il n'y a pas d'inertie donc ce que j'ai fait c'est que alors là on a l'impression qu'il y a beaucoup de béton cellulaire mais sur le côté il y a plus de briques donc j'ai essayé de lui faire un petit caisson pour qu'il y ait un peu plus d'inertie donc là vous voyez la brique elle commence à chauffer comme je ne l'ai pas entretenu forcément c'est foiré et on sent bien le courant d'air avec la prise d'air qui vient dessous et qui repasse par dessus pour faire un peu de convection et de toute façon pour attirer la chaleur à l'atelier là-bas je mets en route le filtre et donc en fait tout l'air chaud du plafond va là-bas et redistribuer ça fait une convection dans l'atelier il est temps pour moi de vous dire au revoir je vais essayer de rattraper mon retard sur les vidéos qui sont déjà tournées à commencer par deux ans à l'époque ça faisait deux ans mais maintenant ça en fait trois d'utilisation du toilette sèche des toilettes sèches avec des enfants en bas âge je ne me souviens plus exactement il faut que je fasse le montage et voilà en tout cas j'ai un nouveau pc qui ne plante plus pour faire les montages donc ça devrait être un peu plus agréable et me dominer un peu plus envie voilà comme d'hab de toute façon je ne me force à rien vis-à-vis de mon partage sur youtube donc on verra au gré des envies mais voilà on a on a réussi je pense notre pari quand on est arrivé en 2020 parce que ça fait bientôt 4 ans qu'on est là quand on est arrivé en 2020 il y avait énormément de travail à faire sur cette maison on en a fait les trois quarts maintenant en fait ce n'est que de l'amélioration j'ai fait tout ce qui était nécessaire maintenant c'est de l'amélioration de l'entretien courant de la mise en place potentiellement de plus d'activité de menuiserie voilà il faut que je prenne le roulement aussi du bois de chauffage avec le nouveau matériel c'est ça va venir petit à petit voilà les récoltes ont été bonnes sauf les patates ça marche toujours pas je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si je dois persévérer ou pas mais globalement on a eu des on a eu des des récoltes vraiment bonnes l'année dernière qui nous ont permis de tenir une bonne partie de l'hiver ma femme me disait encore hier que du coup en fait on a fini les stocks de nos légumes fin février donc là on a un mois de recul sur sur le budget et sur ce que ça nous coûte de devoir acheter des légumes pour manger et c'est entre il y en a pour au moins 150 euros de différence sur le budget donc faire ces légumes soi-même mine de rien c'est hyper rentable bon alors sachant que dans ce petit calcul rapide il n'y a pas les investissements faits pour faire le potager etc mais quand même ça paraît assez rentable voilà bon ben j'espère à bientôt et si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas c'est en dessous de la vidéo allez salut Sous-titrage MFP.